... Jean-Pierre Luminé, tu es né le 3 juin 1951 à Cavaillon. Tu es astrophysicien, conférencier, écrivain, poète, spécialiste mondialement connu pour tes travaux sur les trous noirs, la relativité générale et la cosmologie, directeur de recherche au CNRS, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette carrière ? Pourquoi tu as été vers cette profession ? Alors, oui, on pense souvent à des parcours préétablis. On devient chercheur, on se dit, bon, très jeune, il a dû être passionné par les sciences, il ne pratiquait que ça, etc. Ça n'a pas été mon cas. Tu connais probablement Omar Hayam, célèbre pour ses quatre ans, ce poète de persan du XIIe siècle. Il a écrit une chose très profonde, enfin, beaucoup de choses très profondes, notamment, il a écrit que celui qui essayait de comprendre le monde en empruntant une seule voie était voué à l'échec. Et ça, je trouve ça que c'est extrêmement profond. Et ça illustre un petit peu quelque chose qui s'est accentué, d'ailleurs, dans notre culture, c'est le clivage entre les différentes disciplines de l'esprit humain. Et moi, j'ai toujours essayé d'échapper à ces clivages. Ça veut dire que très jeune, j'ai pratiqué plusieurs façons de penser le monde, les arts, la littérature, et les sciences se sont venues bien plus tard. Alors, plus précisément, pourquoi je suis devenu astrophysicien ? J'ai fait une étude de mathématiques, essentiellement, parce que j'avais des facilités en maths. J'avais l'air à l'on fait ça, quoi. Ça ne me demandait pas beaucoup de boulot, justement, ce qui me laissait précisément le temps pour m'adonner à mes vraies passions, qui étaient la musique, la peinture, la littérature. Tout ça, c'était dans mon adolescence. Et ce n'est finalement que relativement tard. J'avais plus de 20 ans qu'avec mes études de mathématiques pures, que j'ai faites d'ailleurs ici, à la faculté Saint-Charles, à Marseille, que j'ai lu deux, trois bouquins de l'époque, de semi-vulgarisation, qui commençaient à parler de cosmologie, de relativité générale, à peine des trous noirs, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore bien connu, un petit peu du Big Bang également. J'ai trouvé ça, évidemment, fascinant. Puis finalement, j'ai compris deux choses. Premièrement, que l'outil mathématique que j'avais développé, pouvait servir à autre chose que la pure abstraction, qui me plaisait, parce que je suis un esprit théorique abstrait. Ça me plaisait beaucoup. Mais ça permettait quand même d'aborder des questions de nature métaphysique. Et c'est là où on en revient au Marc Hayam. Philosophie, sciences métaphysiques, art, poésie, littérature, tout ça, c'est la forme magnifique ensemble qu'il ne faut pas déconnecter. Et donc, ça ouvre évidemment des questions de métaphysique. Dès qu'on parle de l'évolution de l'univers, on se pose la question, est-ce que l'espace est fini ou infini ? Donc ces grandes questions de finitude et d'infinitude, c'est très profond. Et puis surtout, également, le temps. Est-ce qu'il y a un début du temps ou pas ? Les modèles de Big Bang proposent un début du temps. Donc ça soulève des cas de questions. Est-ce qu'il y a une genèse ? Est-ce que ça ressemble à la genèse de certains récits religieux ou autres ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et puis Big Bang, le début du temps, c'est bizarre. Il peut y avoir un avant, le début du temps. Tout un certain nombre de choses. Donc j'ai compris qu'on pouvait utiliser les mathématiques pour commencer à aborder ce genre de questions. Et l'autre chose, peut-être encore plus importante, c'est que j'ai compris que la recherche scientifique, dans la voie que je voulais suivre, que j'ai décidé de suivre, c'est-à-dire la recherche fondamentale, c'était quelque chose de créatif. Et pour moi, c'est essentiel, la créativité. Puisque donc, pour moi, la créativité, auparavant, ça se traduisait par l'écriture. J'ai commencé très tôt à écrire des poèmes, à faire des tableaux, et à jouer de la musique. Donc pour moi, c'était ça, la création. Au point que, moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je me répète mes études mathématiques à Marseille, je passais mon temps essentiellement plutôt à jouer du piano, à composer, à écrire des poèmes, ce genre de choses. Je ne savais pas si je deviendrais écrivain ou autre chose. Et donc, il y a eu ce déclic magique, si je m'avais regretté, parce que c'est un métier absolument formidable, après que j'ai eu la chance de pouvoir exercer, de devenir d'abord physicien, théoricien, et puis astrophysicien. Alors il faut voir que, quand on dit dans une soirée, « Que ce que vous faites ? Je suis astrophysicien. » Alors en général, on pense à astronome. Astronome, alors on doit passer sa vie à regarder le ciel avec un télescope. Mais non, parce qu'il y a des quantités de métiers différents. Et comme je répète, moi, avec mon parcours, d'abord de théoricien et de mathématicien, je suis un astrophysicien purement théoricien, c'est-à-dire je bâtis, j'invente des modèles possibles de physique et d'astrophysique, donc on aura l'occasion de reparler des trous noirs, des univers chiffonnés, ce genre de choses, à charge après à d'autres, de faire des observations pour vérifier si ça marche ou pas. Donc voilà comment j'en suis arrivé à devenir astrophysicien. Franchement, Jean-Pierre, c'est passionnant ce que tu dis. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est de mieux connaître l'homme. Tes parents, ils faisaient quoi ? Ils étaient dans la partie scientifique ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une assez belle histoire, en fait. Bon, ma mère était de Cavaillon. C'est une belle jeune fille. Et comme à cette époque-là, on arrêtait les études à 16 ans pour faire un beau mariage, ce genre de choses. Bien, voilà. Mon père, lui, alors c'est complètement différent. Lui, il est né dans la région de Saint-Etienne, dans une famille ouvrière très très dure. D'accord. Une famille de mineurs. Son père était mineur. Il le voyait revenir le soir, comme les mineurs, quoi. Je ne savais pas. À boire, évidemment, aussi. Et ça ne se passait pas très bien dans la famille. Et un jour, son père est parti. Et il s'est retrouvé à 12 ans à devoir être carrément charge de famille. Parce qu'il avait des frères et des sœurs. Voilà. C'était un petit peu Zola. Il m'a raconté un peu plus tard. Un peu plus tard, je me souviens, quand j'ai commencé à lire, à vouloir lire Émile Zola quand j'avais 16 ans. Carrément, il m'a dit « Non, je ne veux pas que tu lises ça. » Je me suis dit « Mais pourquoi ? » Et puis plus tard, il m'a dit que ça lui rappelait trop son enfance. Donc, il a eu une enfance extrêmement difficile. Parce qu'à 12 ans, il a quitté l'école. Il est allé travailler à l'usine. Il a ramassé des bois de conserve. Après, il y a eu la guerre. Et donc, il était très doux en sport. Au moins, il y avait ça. On a fait un supplément, de l'athlétisme, etc. Après la guerre, il est venu faire une compétition sportive à Cavaillon. C'est là qu'il a rencontré ma mère, qui elle a joué au basket. Et toute petite, elle était très à droite. En basket, c'était à l'époque, on n'avait pas les géantes. Donc, évidemment, coup de foudre réciproque. Mon père était très beau. Ma mère aussi. Ils se sont rencontrés comme ça. Maintenant, après, il fallait trouver un métier. Et mon père, il est devenu moniteur d'éducation physique au collège Saint-Charles de Cavaillon. Et au contact de ses collègues, prof de maths, etc., il a réalisé qu'il était un culte, évidemment. Il avait quitté l'école à 12 ans. Il n'était pas un alphabète, loin de là. Mais malgré tout, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a dit, je vais me mettre à niveau. Et je veux devenir un enseignant, autre que moniteur d'éducation physique. Il a commencé, donc, à prendre des cours du soir par correspondance pour passer un certificat d'aptitude pédagogique. Et moi, j'étais déjà là. Et je me souviens, quand j'avais 5 ans, on habitait, comme mes parents étaient relativement pauvres à l'époque, on habitait un petit cabanon à la campagne près de Cavaillon. On vivait carrément dans juste deux pièces à peine. Et le soir, je le voyais. Il avait acheté un petit microscope. Il faisait ses expériences, etc. Il travaillait par le second. Et il a passé brillamment son certificat d'aptitude pédagogique. Et il est devenu professeur de français, d'histoire et géographie au Collège de Saint-Charles. Je l'ai d'ailleurs eu comme prof quand moi, à mon tour, je suis allé au collège. Encore plus étonnant, quelques années plus tard, ma mère, donc qui avait évidemment aussi arrêté ses études, elle décidait de faire pareil une fois qu'elle a levé plus ou moins ses trois enfants. Je suis le troisième dans une fratrie, une frère aînée et une sœur aînée. Une fois que j'ai eu 6-7 ans, j'ai dit, je vais faire pareil. Elle a fait pareil. Elle a fait les mêmes cours du soir. Elle a passé son certificat d'aptitude pédagogique. Et elle est devenue la maîtresse au Collège de Saint-Charles qui a appris à lire à toute une génération de Cavaillonnés pendant 40 ans. Dans la moitié de la population de Cavaillons des environs a appris à lire avec ma mère. Donc voilà un petit peu leur parcours. Alors évidemment, quand ils ont vu après mes capacités, mon intérêt pour beaucoup de choses, ils ont commencé à rêver que je fasse quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire eux. Et pour eux, un petit peu le symbole de la réussite, c'était de devenir un grand ingénieur, un polytechnicien, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, dans mes études de mathématiques, ils ont rêvé que j'intègre une grande école, etc. J'ai essayé parce que je suis allé au lycée Thiers en classe prépa. Ça a marché très bien. J'étais un petit peu premier de partout. Donc pour le monde on se disait c'est bon, il va rentrer dans les grandes écoles et c'est super, etc. Et j'ai complètement saboté les concours parce que j'ai compris à ce moment-là que justement, il y avait ce clivage incroyable entre les disciplines scientifiques, littéraires, etc. Moi j'ai un souvenir, entre autres, on était le soir au lycée Thiers, tout le monde faisait des exos de maths pour préparer le lendemain, etc. Moi, qu'est-ce que je faisais ? Je lisais Les fleurs du mal de Baudelaire. J'ai un collègue qui s'approche de moi, un élève qui s'approche de moi, il lui dit « Qu'est-ce que tu lis ? » Je lui demande « Le fleur du mal de Baudelaire, il se voit sous les épaules, ça ne te servira jamais à rien dans la vie. » Ça t'a choqué ? Non, mais ça paraît banal comme le truc, mais c'est quelque chose qui marque. Je lui dis « Mais c'est ça finalement le truc dans lequel je vais… » Donc je suis complètement sa beauté. Les concours ? Aux grandes dames de mes parents qui étaient désespérés, ils me disaient « Mais comment c'est possible ? » Et c'est comme ça qu'après, j'ai suivi mon parcours à la fac où j'avais… Là, tu étais plus tranquille. J'avais plus grand chose à faire. Avec le niveau que tu as mis eu à Mathieu, c'est bon ? Et donc je me suis… Là où je me suis adonné encore beaucoup plus aux autres disciplines de l'esprit humain. Après, évidemment, ça s'est rattrapé quand j'ai commencé à devenir chercheur et puis tout a très bien marché. Après, mes parents, ils ont été contents. Mais c'est comme ça. Mais j'avais quand même devant moi un exemple, effectivement, de mon père et de ma mère qui avaient fait cet effort intellectuel absolument remarquable. Et voilà, c'était une belle leçon de vie. C'est magnifique. Oui, oui. C'est-à-dire que d'autant que plus tard, quand ils ont pris leur retraite, ils se sont mis, par exemple, mon père s'est mis au bridge et il a fait des tournois internationaux de bridge. Il me disait, je jouais avec Omar Sharif. Ah oui ? Carrément, mais oui, il a joué. Et ma mère est devenue championne de Scrabble. Donc, c'était quand même des très beaux exemples. C'est clair. Et puis avec une vraie envie, eux, de progresser et d'apprendre. Voilà. Donc, toi, tu étais entouré de cette aura-là. Je suis entouré de cette aura-là et comme ça correspondait aussi à mon être intime. Là, ça a été un magnifique exemple pour attiser. Voilà. Moi, j'ai une curiosité insatiable pour plein de choses. C'est pour ça que je pratique, que j'ai pratiqué aux côtés de la science. Donc, toutes ces autres activités qui ne sont pas du tout des hobbies, des violons dingues. ça fait partie intégrante de la façon d'essayer de comprendre le monde. Il y a ce qu'on appelle la fertilisation croisée d'une certaine manière. Explique-nous ça. C'est quoi la fertilisation croisée ? Oui. Ton terme qu'on commence à utiliser un petit peu dans les entreprises. Mais en fait, c'est des sortes de ponts que l'on peut tisser entre des disciplines apparemment différentes. et pratiquer, par exemple, pratiquer une forme artistique, ce qui est assez courant d'ailleurs dans le monde, par exemple, des officiers de théorisation et des mathématiciens, surtout en musique, par exemple. Pratiquer ça, ça peut, d'une certaine façon, ça nourrit l'être intérieur. Donc, ça nourrit la créativité. Oui. Et la créativité aussi est fondée en grande part sur l'imaginaire et l'imagination. Pour être créatif, il faut faire un appel, puiser dans notre imaginaire intérieur, etc. Donc, finalement, cet imaginaire intérieur s'enrichit de pratiques différentes. Ne serait-ce que, pas moi, aimer par exemple la peinture, on va au musée, on va voir des expositions, on s'imprègne d'une certaine esthétique. Il y a des pratiques esthétiques différentes selon les périodes, chacun ses goûts. Pareil avec la musique, simplement, tant qu'on est l'omane, mais encore mieux si on la pratique. Parce que moi, je pratique la musique depuis mon enfance, je joue le piano, c'est autre chose, pour moi absolument fondamentale. Eh bien, ces choses-là, je répète, ça enrichit notre imaginaire intérieur. Et cet enrichissement, il peut se retrouver, mais de façon souterraine, ce n'est pas direct. Il peut se retrouver, finalement, dans la partie créative qui va correspondre, après, au métier que l'on exerce principalement. Et donc, c'est ça qu'on appelle une fertilisation, puis c'est croisé, parce que ça croise les disciplines. Par exemple, dans mes nombreux travaux scientifiques, certains travaux liés à ce qu'on appelle la topologie de l'univers, c'est-à-dire étudier des formes possibles de l'espace qui sont tout à fait en dehors de nos façons habituelles de penser l'espace, mais qui sont parfaitement pertinentes sur le plan de la géométrie et des mathématiques. Il y a peut-être eu, de façon souterraine, mais en général, ce sont des reconstructions postérieures que l'on fait. Peut-être une réminiscence de toute une pratique que j'ai faite à une certaine époque de ma vie, la pratique de la gravure et de la lithographie et du dessin, où je faisais des perspectives impossibles, des espaces bizarres un petit peu à la écherre. Oui, je vois très bien. On va basculer. Ou les deux mains qui sont comme ça. Donc, j'ai passé 15 ans à faire effectivement ces dessins, des lithographies. j'ai même fait des expositions internationales, tout ça. Et je pense que, d'une certaine façon, c'était un reflet de l'intérêt que je pouvais avoir pour des perceptions d'espaces inhabituels qui échappent à notre perception immédiate des choses. et à l'inverse, à l'inverse, également, ça a pu influer sur certaines formes d'expression artistique que j'ai pu utiliser, par exemple, dans l'évolution de ma poésie. Parce que, effectivement, j'ai publié une dizaine de recueils de poèmes. Il y a eu effectivement une évolution, évidemment, comme chez tout. Évidemment, chez tout poète, tout écrivain, il y a toujours une évolution par rapport aux œuvres de jeunesse. Mais je pense qu'une partie de cette évolution, elle est venue justement du parti du travail que je faisais à l'astrophysique, puisque j'ai beaucoup écrit finalement sur le noir, dont les trous noirs, etc. J'ai beaucoup écrit sur le noir. Alors, ma poésie n'a rien à voir avec la poésie dite astronomique, même s'il y a des termes et des titres qui peuvent évoquer ça. Il fait penser. Et puis, également, un peu, j'ai évolué vers un type d'écriture, disons, topologique, c'est-à-dire plus tout linéaire, donc influencé finalement par mes travaux sur ce qu'on appelle les universités faudées. Ça a fini par influencer mon écriture poétique. Donc voilà un petit peu ce genre de fertilisation croisée, mais ce qui est important de dire, qu'elles sont souterraines et à la limite inconsciente. Ou alors, il y a une part importante qui se fait dans le rêve également, le rêve éveillé ou le rêve nocturne, ce genre de forme de rêve aussi impossible, dans lequel le cerveau travaille avec des ondes cérébrales différentes. Et voilà, tout ça, ça joue un rôle, enfin, capital pour moi. c'est pour ça que je ne peux pas, je n'ai jamais pu, je ne pourrai jamais me cantonner à essayer de comprendre quelque chose en utilisant uniquement la voie de l'astrophysique et de la science et des mathématiques. Et Dieu sait pourtant si cette voie est magique et elle est belle, parce que j'ai eu des moments extraordinaires dans mon existence, des moments professionnels extraordinaires, évidemment. on va en parler. Ça me fait penser quand même un peu à Léonard de Vinci, ce que tu me dis. Parce que c'est vrai que lui est parti de la peinture et il voulait pouvoir dessiner les corps de la meilleure façon possible. Du coup, il a étudié tout ce qui était au niveau corporel, os, etc. Tout à fait. Les muscles, puis après, il est allé vers d'autres voies encore et l'imaginaire. Mais c'est exactement ça. Il pensait aussi à ce qu'on appelle des archétypes, des choses qui viendront plus tard. Justement, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ou quatre semaines, on m'a demandé d'intervenir à la Sorbonne à Paris sur justement Léonard de Vinci puisqu'on fêtait le 500e anniversaire de Léonard de Vinci. Le rapport à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a été passionné, c'est passionné pour beaucoup de choses, mais en particulier pour la turbulence. Et donc, dans ses dessins et ses carnets, on trouve beaucoup de dessins de tourbillons marins, etc. Et il voyait là un archétype dans la construction même du monde. Et d'ailleurs, après, quand il a fait des chevelures, elles sont également les chevelures, elles sont turbulentes. Et après, on a découvert bien plus tard les vertus extraordinaires de la turbulence, non seulement dans l'hydrodynamique, c'est-à-dire la dynamique des fluides, le mouvement des fluides, mais aujourd'hui, la turbulence dans le monde de l'astrophysique, il y a une turbulence autour des trous noirs, ces disques d'accrétion, ces disques de gaz qui s'engouffrent dans les trous noirs sont turbulents. Et on pense même peut-être dans les théories qui sont en construction aujourd'hui sur lesquelles notre enjeu de travail, que l'on appelle la gravité quantique, qu'à l'échelle la plus intime et la plus microscopique, la texture même de l'espace et du temps serait totalement turbulente, un petit peu à la manière d'un océan agité par des tempêtes où on ne peut plus faire de description déterministe et simplement une description statistique et probabiliste de l'état de l'océan. Voilà, qu'on appelle ça l'écume de l'espace-temps et turbulente. Donc la nature profonde du monde est turbulente et Léonard de Levinci l'avait sentie. Génial. Alors, en effet, au niveau professionnel, tu as eu vraiment des découvertes exceptionnelles puisque il y a 40 ans, tu as été le premier à calculer à l'ordinateur à quoi pouvait ressembler un trou noir. Et en avril 2019, donc cette année, pour la première fois, il y a eu une équipe internationale d'astrophysiciens qui a dévoilé une photo d'un trou noir supermassif M87. D'accord ? Ça a été quoi ta réaction de voir ça ? De voir que ce que tu avais imaginé 35 ans avant se reflète dans la réalité mais quasiment on voit l'image que toi, tu as réussi à faire et l'image du trou noir c'est quasiment la même chose. Oui. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, c'est ça. L'image photoscopique est sur le... Le pince qu'on a donné à Harvard, c'est ça ? Le pince qu'on a donné à Harvard métier que je veux exercer en tant que physicien théoricien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir des pistes. D'accord. Et dès que je l'ai ouverte, c'est les autres qui prennent le relais et je passe à une autre piste. Donc quand j'ai fait ce travail qui n'est pas tout à fait mon premier mais l'un de mes premiers travaux, ce calcul, donc, de l'aspect à quoi pourrait ressembler un trou noir entouré de quelque chose. Parce qu'évidemment, la construction, la fission même du trou noir, il ne laisse pas échapper de lumière donc on ne le voit pas. Mais s'il est entouré de quelque chose, de manière particulière et ce qu'on va voir, c'est une signature du trou noir. Donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au trou noir à la fin des années 70, donc c'était vraiment au début de mes travaux de recherche, les Gertrôme n'y croyaient pas trop encore parce qu'on n'avait pas vraiment d'indication vraiment convaincante qu'ils existaient. Je me suis dit, pour essayer de rendre ça un peu plus tangible, on va essayer de les visualiser, mais ne les visualiser pas au télescope. À l'époque, c'était totalement inimaginable. qu'on puisse avoir des moyens observationnels pour les voir de près. On avait commencé à avoir des signatures, mais de très très loin. Je me suis dit, à quoi ça ressemblerait si on les voyait de près ? Donc soit avec un télescope géant que je n'imaginais même pas à l'époque, ou comme à l'époque, je lisais de la science-fiction, on me disait, peut-être qu'un jour, on ira dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, on passera près de notre noir et on verra à quoi ça ressemble. J'ai mis ça en équation, j'ai écrit mon programme d'ordinateur, à l'époque, c'était un gros IPM unique, avec des cartes perforées pour faire un programme. Il n'y avait même pas de système de visualisation des données numériques, donc j'ai calculé une sorte de photographie virtuelle avec une plaque photo, on imagine une plaque photo à une certaine distance autour d'un trou noir entouré d'un disque de gaz chaud, etc. Je mets en équation toutes les équations de la relatif générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, donc la déviation des rayures lumineuses, donc on a des images déformées, une sorte de mirage gravitationnel, après les propriétés physiques du disque d'accrétion qui est plus ou moins chaud selon la certaine distance, après il est en rotation, il y a des mois, enfin ça crée une quantité d'effets, je mets tout ça et je finis par faire mon image, carrément, la finir à la main, en traçant 10 000 points brillant dans la main, parce que l'ordinateur ne pouvait pas faire ça à l'époque, etc. et je publie cette image fin 1978 et début 1979. Après je passe à autre chose dans mes travaux de recherche et je ne suis plus vraiment ce qui se fait, d'ailleurs pendant 10 ans il ne se fait plus rien dans le domaine de l'art, sur le moment l'image a été montrée un peu partout dans le monde, c'était la première fois qu'on me donnait à voir à quoi ça pourrait ressembler, etc. Après moi je suis passé à d'autres choses, je continuais à travailler sur les trous noirs, les crêpes stellaires flambées, des choses assez amusantes, puis après je suis passé aux univers chiffonnés, la topologie cosmique, etc. Et je ne suivais plus vraiment les choses. En 2014, la dévote quand même était assez amusante, en 2014 je reçois un courrier électronique d'un très grand astrophysicien américain qui s'appelle Kipsorn, qui d'ailleurs depuis a eu le prix Nobel des physiques pour les ondes gravitationnelles, il m'écrit donc c'était à l'automne 2014, il m'écrit Jean-Pierre si jamais tu vas au cinéma et que tu vas voir un film qui s'appelle Interstellar, sache que j'ai été conseiller scientifique du film et s'il te plaît ne te fâche pas si tu vois que l'image, parce qu'on m'a demandé, donc ils lui ont demandé à Hollywood de faire des vrais calculs, de donner des équations pour calculer les images de trous noirs entourés d'un disque de gaz, etc. Donc il a fait, il a repris mes travaux, il les a améliorés parce qu'en même temps il avait des super ordinateurs. L'informatique aussi, les super ordinateurs, etc. pour faire des images très léchées. Et il m'a dit ne te fâche pas parce qu'en fait quand j'ai voulu montrer un petit peu à quoi ça devrait ressembler avec des effets que tu avais pris en compte, ils ont dit personne ne comprendra rien, on va simplifier les choses. D'accord. Donc du coup, ça m'a beaucoup amusé effectivement, je suis allé voir le film qui présente un certain intérêt mais c'est vrai que les images très léchées elles ne sont pas physiquement justes. Mais du coup, je raconte ça parce que du coup ça m'a donné l'idée de revenir un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est fait depuis ? Et je me suis rendu compte que depuis 15 ans, des radioastronomes, des astronomes qui font des observations dans le domaine de la radio, a eu une idée extraordinaire, c'était de s'associer, de faire un gigantesque réseau international avec des radiotélescopes répartis sur la planète entière en utilisant une technique qu'on appelle interférométrie, c'est-à-dire faire fonctionner ensemble en même temps des radiotélescopes répartis sur la planète pour observer au même moment le même objet pour avoir l'équivalent d'un télescope unique ayant la taille du réseau. Ils ont fait un réseau de 10 000 kilomètres, il a deux tailles planétaires. Évidemment, quand vous augmentez la taille du télescope, vous augmentez ce qu'on appelle la résolution. Ce qu'on appelle la résolution. Voilà. Et ils avaient calculé que les deux trous noirs géants et supermassifs les plus accessibles, dont Messie 87, dont j'avais dit à la fin de mon article de 1979, vous commencez à l'époque à peine à soupçonner qu'il pouvait y avoir un trou noir géant dans cette galaxie, mais on n'en savait rien. Ils avaient dit, le premier candidat, ça devrait être un jour Messie 87, comme ça. Et effectivement, ils ont fait cette observation de ce trou noir géant qui a 50 millions dans les lumières. Il est énorme, mais il est tellement loin que c'est l'équivalent de voir une pièce de monnaie placée sur la Lune. Donc, il faut effectivement un télescope absolument incroyable. Donc, ils ont fait ces observations-là. Ils ont entendu 15 ans pour arriver à mettre ensemble ce projet-là. Ils ont fait les observations en 2017. Et deux ans plus tard, après deux ans de traitement de données gigantesques, ils ont sorti l'image en avril 2019. Et qui, évidemment, ressemblait comme deux gouttes au dos à l'image que j'avais calculée. parce que, simplement, vous utilisez les bonnes équations de la physique, qui sont les équations d'Einstein, la relativité générale. Voilà. Donc, voilà, c'était un beau moment, même si le jour où il y a eu la conférence de presse, les conférences de presse internationales, et surtout que j'étais au fin fond de l'Ouzbékistan, à Saint-Marcande. C'est sûr. J'ai un peu raté. Il y avait une université, une époque à Saint-Marcande, non ? Ah oui, le Madrasa, la première université. Donc, tu étais déjà à un bon endroit, mais pas exactement... C'était un bon endroit, mais je n'étais pas du tout pour... J'étais pour d'autres raisons. C'est parce qu'en fait, j'avais écrit l'un de mes romances, raconté, mes romances scientifiques, raconté l'histoire d'un prince de Saint-Marcande du 15e siècle qui s'appelait Ouloukbe, qui avait fondé justement les premières universités à Saint-Marcande. C'était une occasion d'aller sur les lieux que j'avais raconté dans un roman. Et bon, ça tombait mal que la conférence de presse... Alors bon, évidemment, j'ai été inondé de SMS, de coups de téléphone de journalistes qui croyaient que j'étais en France pour aller sur des plateaux de télé. Je suis désolé, moi, je suis à Tachkent, je suis à Saint-Marcande. Ce n'est qu'à mon retour, effectivement. Et puis donc, j'ai été invité à Harvard pour la première conférence nationale qui a suivi. Et là, c'était vraiment un très beau moment parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai, ces équipes américaines, ils sont 200 quand même, à avoir travaillé dessus. Ils avaient des compétences extraordinaires qui dépassaient de très loin, évidemment, mes propres compétences de l'époque en informatique, ce genre de choses. Ils ont fait un travail extraordinaire. J'ai été reçu à bras ouverts et donc ça a été effectivement un très beau moment. Donc, c'est quand même assez rare qu'on puisse avoir théorisé quelque chose à une époque de sa vie et qu'on ait la preuve scientifique que ça existe vraiment, mais 40 ans après. Donc, tu fais partie des gens à l'art. Le destin est exceptionnel là-dessus. C'est vraiment génial. Mais ce n'était pas la première fois puisque j'avais travaillé après avoir travaillé sur cette image de trous noirs, j'avais continué à m'intéresser à ce qu'on appelait des signatures observationnelles indirectes des trous noirs en étudiant aussi une idée qui m'était venue. On commençait à soupçonner donc il y avait des trous noirs géants au centre des galaxies et donc il devait y avoir des étoiles qui passaient tout à côté, qui devaient les frôler, qui devaient caresser la surface d'un trou noir, qu'on appelle un horizon, caresser l'horizon d'un trou noir. Sauf qu'en caressant l'horizon d'un trou noir, le trou noir produit des effets de gravitation gigantesques et ils vont détruire les étoiles. Ils vont les casser, les briser. D'accord. Voilà. Et donc, à nouveau, ça se met à l'équation. Je n'étais pas du tout observé sur une autre chose mais c'était possible physiquement. C'est ça qui m'intéresse. Penser à un processus physiquement possible qui n'est pas encore observé. Je le mets en équation, pareil, je fais les calculs. L'apocalypse de la Terre, il a été un petit peu amélioré. Donc voilà. Et voilà. Et donc, j'avais proposé au début des années 80, déjà, un processus d'écrasement. J'avais montré que les étoiles étaient écrasées, aplaties, en orbite. Je vais appeler ça des crêpes, des crêpes stellaires. Puis après, elles finissaient par exploser. À mon moment, il me flambait le rayonnement. Donc j'avais publié des papiers dans Nature, etc. Les crêpes stellaires ont flambé. Enfin, c'était en anglais, ce genre de choses, etc. Donc là aussi, c'était une prédiction théorique. Mais ça, ça a été vérifié bien plus rapidement. Une dizaine d'années plus tard, je faisais attendre, en fait, de lancer des grands télescopes dans l'espace et de s'apercevoir que dans les rayons de galaxies très lointaines, on en observait régulièrement, toutes les semaines, on en voit. Il y a des éclairs, des flambées, des trucs qui s'est interprétés comme des destructions et ça, on en a moins parlé que l'image du trou. C'est vrai. Il paraît que tu... Donc, tu as été à Cambridge à l'époque où Hawkins y était. Tu as rencontré cette personne. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ça a été quoi ? Est-ce que vous aviez la possibilité de discuter ? Est-ce que tu l'as trouvé brillant, pas brillant ? Comment... Alors d'abord, j'ai été tout jeune, en fait. C'est vraiment le tout début de mon travail de jeune chercheur. Je n'avais pas du tout encore de poste. je venais de débarquer de Marseille et puis je fais un petit détour d'une année à Montpellier. Et on m'avait fait comprendre que pour faire ce que je voulais faire, il fallait vraiment aller à Paris. Puis il y avait un groupe à l'Observatoire de Paris qui venait juste de se créer, qui faisait justement de ce qu'on appelle l'astrophysique relativiste, c'est-à-dire utiliser les équations d'Einstein, l'oratif général, pour traiter des problèmes d'astrophysique. Voilà. Et puis j'avais la chance qu'un grand théoricien des trous noirs de Cambridge venait d'être recruté au CNRS pour diriger ce labo. Il s'appelait Mardon Carter et il est devenu donc mon directeur de thèse. Il m'avait donné initialement un sujet de thèse absolument impossible à traiter qui n'a rien à voir avec les trous noirs. Donc j'ai bifurqué et à la fin, il m'a dit c'est exactement ce que j'attendais de toi parce que le problème 40 ans plus tard n'est toujours pas réglé. D'accord. Donc je n'étais pas à la portée de là mais il avait fait exprès pour tester ma capacité à rebondir. Non, ma capacité à rebondir et à changer de sujet. D'accord. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Et donc, oui, et donc au tout début je suis allé effectivement passer quelques mois à Cambridge. Il y avait le labo de Stephen Hawking. Je vois qu'à l'époque, Stephen Hawking, il n'était connu uniquement du monde des physiciens-théoriciens. Il avait publié déjà quelques papiers théoriques très importants. Il n'avait pas encore écrit son bouquin de vulgarisation etc. Donc ce n'était pas du tout devenu l'icône médiatique qu'il est devenu plus tard. Alors c'était effectivement assez impressionnant parce qu'il était déjà évidemment sur son fauteuil mécanique et voilà. ben oui, je l'ai côtoyé pendant deux mois. Je me souviens, je me suis arrivé de le prendre dans mes bras pour le mettre dans ma voiture. pour le transporter d'un séminaire dans l'endroit à l'autre. Mais c'était très difficile, c'était quasiment impossible de communiquer vraiment avec lui parce que déjà, il avait une voix extraordinairement déformée et donc il n'y avait que ses proches qui pouvaient le comprendre. D'accord, parce qu'eux avaient l'habitude de pouvoir dire que ce son-là voulait dire ça. après ça a été, après d'une certaine manière ça s'est un petit peu amélioré parce qu'il a eu un accident, il a eu une trachéotomie donc il n'a plus eu de voix du tout et donc après on lui a créé une voix artificielle. Du coup, effectivement, Et là on comprenait ce qu'il disait. Voilà, on comprenait mais très lentement parce qu'il fallait taper les mots les uns après les autres, etc. Enfin, donc la communication est très difficile. Mais évidemment, moi aussi, c'est admirable avec Stephen Hawking, bon, c'est pas le, bon, on dit toujours c'est le nouveau un stade, un stade, un stade, un stade, on est au tot, ce genre de stade, il ne faut pas exagérer bien entendu. C'est un esprit extraordinairement brillant mais qui soulève surtout l'admiration pour avoir pendant 40 ans avec cette maladie terrible, la maladie de Charcot. D'ailleurs, quand il l'a attrapé jeune, on ne lui donnait que quelques années à vivre. C'est vrai, moins de 2 ans. Avec le cas de cette maladie-là. Il a vécu pendant 50 ans avec et il a fait effectivement, alors il avait évidemment beaucoup de, il était entouré d'étudiants, collaborateurs, ce genre de choses, etc. Mais c'est quand même tout à fait extraordinaire sa créativité. Donc, je dirais qu'il a, il a ouvert beaucoup de, il a posé beaucoup de questions qui n'étaient pas résolues, notamment les rapports entre la théorie d'Anson, la théorie de la gravitation en réalité générale et puis les rapports avec la physique quantique, la physique de l'infiniment petit. Ce sont des questions qui ne sont toujours pas résolues. Mais il a eu le mérite de mettre le doigt sur des choses que certains physiciens ne voyaient pas nécessairement. Il n'a jamais vraiment lui-même apporté finalement de réponses définitives majeures. Mais ce qui est important, c'est qu'il a ouvert des voies. Il a fait travailler donc effectivement des centaines et des centaines de chercheurs. Donc c'est ça, je pense qu'il faut retenir de l'oeuvre, de la vie et l'oeuvre de Stephen Hawking. Cette capacité d'interroger et du coup d'envoyer les gens vers des solutions à trouver. Tu parlais tout à l'heure, Einstein a théorisé les ondes gravitationnelles. Tu parlais de ça tout à l'heure. Ça a été prouvé il y a à peine quelques... C'est ça. Il y a à peine 4 ans. 100 ans. C'est dingue. Exactement 100 ans plus tard. Donc est-ce que tu peux nous en parler et nous dire en quoi consistent ces ondes gravitationnelles ? Oui. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qu'Anne Saint l'a proposé en 1915, c'est une théorie de la gravitation. J'explique les phénomènes de la gravitation de façon différente de ce que se faisait la théorie précédente qui était la théorie de Newton, la force d'attraction universelle. Qui marche d'ailleurs encore très très bien dans la vie de tous les jours, bien entendu. Mais dès qu'on... Sur une planète. Un peu plus. Voilà. Et donc, alors c'est une conception radicalement différente puisque ça fait intervenir une sorte de déformation, une courbure de l'espace et du temps. Un petit peu comme aussi la texture même de l'univers dans lequel nous sommes, qui est de l'espace et du temps tissés ensemble, était souple et élastique. Et donc on va dire qu'un corps massif va déformer localement comme si on met une bille sur un barésil par exemple, quelque chose. Oui. Une surface souple. Voilà, une surface souple. On a une déformation et il va dire, Einstein dit finalement la gravité, ce n'est pas une force, une force bizarre et mystérieuse, c'est justement juste l'influence de cette courbure qui va dévier les trajectoires, ce genre de choses. Et après, donc c'est grâce à ça qu'on arrive après à l'idée de trouver le Big Bang, tout un ensemble de choses extraordinaires. Einstein dit aussi, écrit aussi en 1915-1916 que si on a un corps massif qui bouge, eh bien il agite. le tissu élastique et cette agitation va se traduire un petit peu comme si vous agitez un bâton à surface d'un étang, vous avez des ondes concentriques qui sortent. Mais là, on va avoir des ondes de courbure qui vont se propager comme vous avez par exemple deux trous noirs qui rentrent en collision, ce sont des phénomènes très violents, donc ça agite l'espace-temps lui-même et ça produit ce qu'on appelle donc ces ondes de gravitation. D'accord. Simplement elles sont d'une amplitude invraisemblablement faible. Les ondes de gravitation nous traversent en permanence parce que constamment il y a des trous noirs qui fusionnent, il y a des canis de toile qui explosent, ça produit des ondes gravitationnelles. À chaque fois, on est traversé par ça et normalement si elles étaient puissantes, on serait en train de se voir nous-mêmes se dilater dans une direction, se comprimer dans l'autre. Ce n'est pas le cas, heureusement. Non. Parce qu'elles sont d'une amplitude très faible et c'est pour ça qu'il a fallu attendre un siècle pour avoir des technologies avec des innovations technologiques absolument incroyables donc d'avoir effectivement des instruments capables de détecter cette variation infime de l'espace lui-même lorsqu'il s'est traversé par une onde gravitationnelle et donc ça a été fait en 2015 et à partir de 2015 on a ces instruments-là qui sont opérationnels il y en a plusieurs maintenant installés à la surface de la planète et on a une nouvelle astronomie qui n'est plus l'astronomie de la lumière qui est une astronomie de la pure gravitation et qui ouvre des portes absolument insoupçonnées auparavant puisqu'on peut voir ce qui se passe directement avec les trous noirs ou en des lieux de l'univers où il n'y a pas de lumière qui sort et donc là on a des autres informations c'est ça l'astronomie gravitationnelle qui soulève évidemment elle soulève un enthousiasme extraordinaire c'était attendu depuis ben c'était attendu personne ne doutait de l'existence des ondes gravitationnelles mais tant qu'on n'avait pas la mesure directe évidemment il fallait trouver l'outil et la mesure il fallait trouver l'outil et la mesure donc ça veut dire que les planètes sont reliées par des ondes gravitationnelles est-ce qu'il y a une elles sont entourées d'ondes gravitationnelles mais est-ce qu'il y a un lien entre les planètes par exemple grâce à ça non du tout pas du tout les ondes gravitationnelles ça ne fait intervenir que des phénomènes enfin que des astres extraordinairement massifs relativistes comme on dit c'est-à-dire ayant des vitesses proches de la lumière ou des champs de gravité énormes donc c'est des trous noirs des étoiles à neutrons le Big Bang des choses comme ça au niveau des planètes la description de l'espace la théorie de Newton ça suffit vous savez dans le système solaire on l'explore le système solaire aussi depuis 40 ans avec des sondes spatiales les sondes Voyager tout ça on fait des calculs de trajectoires on va calculer 10 ans à l'avance avec des trajectoires compliquées on utilise les lois de la mécanique céleste pour faire un rendez-vous céleste entre une sonde spatiale qui va se mettre en orbite autour d'une planète autour d'un noyau cométaire comme ça a été le cas de la mission Rosetta il y a quelques années qui était spectaculaire on utilise les lois de Newton on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'un chien au niveau des planètes ce n'est que lorsqu'on étudie des phénomènes un peu plus exotiques mais qui sont finalement les plus significatifs parce que c'est là d'où on sort en fait c'est à dire le Big Bang les trous noirs qu'est-ce qui passe au fond d'un trou noir etc que l'on a impérativement besoin de la relativité que les ondes gravitationnelles jouent un rôle jouent un rôle important d'ailleurs quand on parle des ondes gravitationnelles ce genre de phénomène pour en revenir un petit peu à parler au début sur le non-clivage des disciplines de l'esprit humain je veux dire que j'ai eu beaucoup j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de collaborations avec des artistes oui voilà et notamment dans le domaine musical puisque la musique c'est vraiment une de mes très très grandes passions oui et récemment enfin il y a deux ans donc j'ai collaboré très très activement à la conception d'une oeuvre astronomique et musicale écrite pour grand orchestre qui est une sorte comment dire de transposition psycho-acoustique d'un voyage dans un trou noir et avec comment dire des transpositions qu'on peut ressentir dans un trou noir avec des ondes gravitationnelles des ondes électromagnétiques des distorsions de l'espace-temps tout ça retranscrit avec des distorsions du son tout un ensemble de choses et voilà c'est le genre de collaboration j'ai beaucoup tout ça pour montrer que ces choses-là qui peuvent paraître très éloignées dans notre vie de tous les jours les ondes gravitationnelles les trous de verre les trous de verre les univers chiffonnés c'est issu de l'imagination humaine ça marche plutôt bien parce qu'on s'aperçoit que finalement l'univers fonctionne comme ça mais ce qui est très important on a revu en fertilisation croissée c'est que c'est ce qui enrichit également l'imaginaire d'artistes qui sont dans un tout autre domaine mais qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans la compréhension du monde et qui intègrent ça dans leur créativité tu parles du compositeur Gérard Griset c'est ça ? la nuit de l'étoile ou c'est autre chose encore ? c'est autre chose ça c'est une collaboration plus récente avec un compositeur qui s'appelle Hector Parra qui s'appelle Innscape qui a été créé il y a deux ans à la Philharmonie de Paris en revanche effectivement j'avais eu une collaboration intérieure enfin antérieure avec Gérard Griset qui était également un immense composateur c'était au tout début des années 90 où là nous avions fait intervenir nous avions conçu une oeuvre intitulée le noir, l'étoile qui fait intervenir dans l'oeuvre c'est une oeuvre qui est écrite pour des percussions et puis il se trouve qu'il y a des percussionnistes célestes des tambourineurs célestes qui sont des étoiles mortes que l'on appelle des pulsars ce sont des cadavres d'étoiles qui se sont formés dans des explosions violentes avec le coeur des étoiles c'est condensé et à se former dans l'espace des sortes de toupies magnétiques des axes extrêmement condenses qui tournent à grande vitesse sur elles-mêmes en émettant un faisceau radio un peu comme un phare qui balaie l'espace et à chaque fois qu'on a un radio-télescope qui capte le faisceau on a un signal on a un signal c'est un signal radio c'est pas un signal acoustique mais on peut travailler ce signal-là et le passer dans la gamme acoustique et donc on a finalement un métronome des métronomes naturels qui sont c'est plus ça et j'ai dit qui avait eu l'occasion qui intéressait l'astrophysique et qui avait lu quelques-uns de mes artistes de vulgarisation il m'avait contacté pour me dire j'aimerais bien qu'on monte un projet en intégrant ces rythmes extraordinaires venus d'étoiles mortes depuis des milliers d'années etc. qui vont arriver à un certain moment dans la salle de concert et interagir avec les hommes lier le temps des astres et le temps des hommes qui normalement sont des temps incommensurables entre eux je trouvais le projet magnifique comme moi j'avais ma passion pour la musique contemporaine et je connaissais ce compositeur qui avait déjà écrit des œuvres remarquables ça a été pour moi deux années merveilleuses de collaboration pour mettre au point effectivement ce spectacle qui est maintenant représenté un petit peu dans le monde entier où on a une partition très complexe et écrite pour les percussionnistes humains et puis on a deux guest stars au sens propre du terme les étoiles invitées qui s'invitent dans le concert et puis ça qui interviennent dans des fenêtres très précises à certains moments très précis donc c'est les pulsars qui donnaient rendez-vous aux hommes pour venir les écouter c'est pas l'inverse on ne convoquait pas le pulsar non c'est le pulsar qui convoque les hommes pour décider le jour du concert l'heure et le début précis du concert pour que le rythme du pulsar soit capté juste au bon moment dans la partition qu'est-ce que tu penses de l'expression nous sommes des poussières d'étoiles c'est une alors on pense que c'est une expression poétique c'est vrai oui c'est poétique bon elle a été utilisée par mon collègue Berrif bien entendu mais en fait c'est de l'astrophysique bien comprise l'une des grandes l'un des grands succès de l'astrophysique du 20ème siècle au niveau stellaire c'est-à-dire la compréhension des étoiles comment ça marche comment ça fonctionne et comment ça évolue ce sont des systèmes qui d'une certaine façon naissent vivent et meurent mais c'est pas évidemment des organismes biologiques c'est une métaphore en tout cas ça se forme ça évolue et puis ça quelque part ça se détruit d'une certaine manière et ça produit quelque chose et on a compris précisément que les atomes dont nous sommes formés le carbone l'oxygène le fer le calcium etc tout ce qui compose de nous notre chair notre sang puis la table pareil l'eau etc tous ces éléments ils ont été formés forgés dans le coeur des étoiles parce que des étoiles pourquoi le brille parce qu'au centre des étoiles il fait très chaud il y a ce qu'on appelle des réactions thermonucléaires qui fusionnent les éléments pour en fabriquer constamment des éléments plus lourds c'est un petit peu le rêve ancien des alchimistes qui rêvaient de fabriquer de l'or ce genre de choses là ce sont des processus nucléaires mieux compris qui permettent à partir des éléments les plus simples dont sont formés au départ les étoiles hydrogène l'élément le plus abondant ça fusionne ça fait de l'hélium après à plus de température l'hélium va fusionner vous fabriquez du carbone puis après vous fabriquez de l'oxygène et ainsi de suite et donc on a calculé puis après ça a été confirmé évidemment que ce sont les étoiles et surtout d'ailleurs une catégorie d'étoiles qui n'ont pas de type solaire des étoiles plus massives qui ont une vie plus spectaculaire plus brève plus brillante mais plus spectaculaire qui explose en supernova et dans ces explosions là elles fabriquent tous les éléments et elles éparpillent elles distribuent elles redistribuent à leur mort entre guillemets elles redistribuent ces atomes qu'elles ont formés dans leur cœur et dans l'enveloppe qui est expulsée dans l'espace elles les redistribuent dans le milieu interstellaire et nous nous sommes issus du milieu interstellaire puisque du milieu interstellaire c'est les grands nuages de gaz enrichis et ensemencés de ces atomes forgés par des générations d'étoiles mortes après il y a un morceau une région qui se condense et qui forme une étoile par exemple avec son système de planète autour c'est exactement comme ça que ça s'est passé chez nous notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années à partir de ce qu'on appelle la nébuleuse primitive il s'est formé parce qu'il y a eu une supernova une étoile massive à l'époque il y a 5 milliards d'années qui a explosé dans les parages de la voie lactée où nous sommes la galaxie qui a déclenché la contraction de la nébuleuse proie solaire donc qui a déclenché l'accouchement finalement de notre étoile et des planètes autour mais en plus qui a ensemencé avec tous les atomes lourds qu'elle avait fabriqués et qui se retrouvent qui se retrouvent en nous donc nous sommes la poussière de ces étoiles là en particulier d'ailleurs on a donné un nom en fait à la supernova que l'on ne voit plus aujourd'hui évidemment elle a disparu elle a explosé il y a 5 milliards d'années on lui a donné le nom Aztèque de Coatlicué en Aztèque ça veut dire la maman du soleil donc nous sommes directement les enfants effectivement de cette étoile qui a explosé il y a 5 milliards d'années on a calculé par des modèles sa masse et de faire 12 fois la masse du soleil elle a explosé elle a ensemencé le milieu interstellaire des atomes qu'elle avait fabriqués ils sont à nous donc nous sommes la poussière de cette étoile génial tu as été jusqu'à calculer la position des alors vérifier la position des planètes par rapport à une œuvre de Van Gogh ça ça m'a fait délirer parce qu'on voit on voit vraiment ta capacité à à rejoindre différents éléments de différentes matières parce que t'es passionné par ça donc raconte-moi ça je suis aussi un grand amateur d'art de peinture je vais dans les expositions de musique etc Van Gogh ce génie extraordinaire totalement incompris de son vivant c'est aussi on vit effectivement de plus en plus de s'attacher à ce genre de personnage il est connu pour quelques-uns de ses tableaux où il y a des nuits étoilées et puis comme on a toujours un petit peu la force de légende de Van Gogh qui devient fou à la fin de sa vie là qui se coupe l'oreille il va dans un asile de Saint-Rémy de Provence etc donc j'ai dit il commence à faire des cieux complètement dingues complètement fous et effectivement quand on voit les nuits étoilées au-dessus de Saint-Rémy des tourbillons gigantesques ce genre de choses mais c'est complètement dingue ceci mais pas de doute je me suis dit quand même on lit la correspondance de Van Gogh une correspondance extraordinaire avec son frère etc il ne cesse de répéter que quand il arrive en Provence parce que Van Gogh il vient du Nord il ne voyait pas les étoiles il arrive en Provence il voit le ciel il voit les étoiles complètement enthousiaste il écrit à sa soeur à son frère c'est incroyable il y a toutes les couleurs des étoiles il a eu une vue absolument exceptionnelle il voyait vraiment les couleurs des étoiles etc il écrit je veux peindre le ciel tel qu'il est donc pour le croire au pied de la lettre et donc qu'est-ce que je fais je regarde ces tableaux il y en a 3 ou 4 comme ça où il y a des nuits étoilées il y en a 2 à Arles et puis un à Saint-Rémy de Provence il y a des coins de Dieu il y a des étoiles qui sont mises là je me suis dit c'est peut-être c'est quand même le vrai ciel puisqu'il dit qu'il veut peindre le vrai ciel donc qu'est-ce que je fais j'utilise des logiciels de reconstitution astronomique on a des logiciels qui permettent de calculer l'état du ciel à n'importe quelle époque du passé à un lieu donné voilà et on trouve on trouve absolument les configurations réelles dans le ciel que Van Gogh a peint voilà il a positionné les étoiles là où elles étaient là où elles étaient alors après évidemment ils amplifiaient par exemple dans la nuit étoilée à Saint-Rémy de Provence voilà on voit Vénus au-dessus qui est absolument énorme on voit un croissant de lune les autres étoiles ont déluminé les autres étaient exacerbées mais leur position ce sont des bonnes positions et donc grâce à ces reconstitutions là ben j'ai pu effectivement calculer mais je veux dire à quelques minutes près le moment où Van Gogh pour la première fois sur sa toile vierge a posé ces étoiles là puis après il a travaillé le tableau je me suis beaucoup intéressé pendant des années justement à ces passerelles qu'il y a entre les différentes formes d'expression artistique je l'ai fait aussi pour la poésie j'ai publié un gros recueil qui s'appelle Les poètes et l'univers il y a plus de 20 ans où j'avais également repéré un petit peu dans toute l'histoire la grande histoire fascinante de la poésie de toutes les époques de tous les temps de tous les pays etc. comment certains poètes interprétaient le ciel et comprenaient le ciel et retranscrivaient sous forme poétique leur perception du ciel alors certains étaient éventuellement un petit peu influencés par les connaissances astronomiques de l'époque qui changeaient donc ils importaient ça dans la poésie ce qui m'avait encore davantage intéressé c'est toujours le côté du rôle de l'imaginaire c'était ce que j'appelais les rêveurs d'univers c'est-à-dire des poètes qui n'étaient pas spécialement amateurs de science mais qui pas leur seule intuition poétique là on rejoint avec une autre voie d'appréhension du monde on trouvait on trouvait intuitivement des choses que la science redécouvrirait d'une autre manière plus tard donc c'est ça qui est beau donc ça marche pour la peinture ça marche pour la littérature la poésie et toutes les formes d'expression artistique et moi ça me passionne d'explorer ces passerelles là et d'une raison si ça me passionne aussi c'est parce que moi à mon niveau très modeste je pratique aussi je ne me contente pas effectivement de regarder ce qui s'est fait dans l'histoire de la poésie de la littérature de la musique etc je pratique aussi ces disciplines et j'essaie finalement de comprendre comment fonctionnent ces je reprends le terme de fertilisation croisée mais surtout elles sont souterraines donc il faut arriver à retrouver un fil un fil secret qui est au fond de nous voilà je pense toujours qu'on a chacun d'entre nous on a une sorte d'océan intérieur dans lequel on va puiser nos représentations du monde pour faire une oeuvre d'art un modèle scientifique ou la vie de tous les jours également bien entendu et j'aime beaucoup une phrase je cite régulièrement une phrase que je trouve admirable de Gaston Bachelard qui parlait de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine et moi je fonctionne vraiment comme ça c'est à dire c'est merveilleux d'explorer le cosmos avec les télescopes les théories les équations etc et puis il y a aussi le cosmos intérieur qui est encore infiniment plus complexe et infiniment plus riche et il y a des résonances il y a des résonances voilà donc par exemple dans ma poésie et dans ma pratique artistique ce sont ces résonances que j'essaie de enfin que j'essaie de voilà de capter d'une certaine d'une certaine manière mais il faut bien voir que le cosmos intérieur est encore bien plus compliqué et bien plus étrange que le cosmos lointain c'est génial parce qu'on pourrait passer des heures avec toi l'infiniment grand l'infiniment petit le cosmos intérieur et extérieur le est-ce que est-ce que finalement tu n'as pas réussi toi grâce à ce bagage mathématique à ouvrir l'esprit d'autres personnes sur justement la continuité de ce qui se passe et sur la possibilité en découvrant en soi des choses de découvrir des choses sur l'univers oui ben l'un des retours les plus finalement les plus les plus gratifiants que j'ai pu avoir sur sur mes travaux et puis sur mes écritures parce que donc j'ai publié beaucoup d'ouvrages une bonne trentaine donc il y a à peu près 15 essais disons de culture scientifique d'organisation après il y a 7 romans sur l'histoire des sciences puis il y a quelques poésies mais les beaux retours que j'ai eu les plus beaux retours c'est ben c'est deux lecteurs et en général qui ont lu certains de mes livres jeunes et certains d'entre eux sont devenus des astrophysiciens professionnels j'ai écrit mon fait mon premier livre de vulgarisation avant j'avais publié des poèmes mais mon premier livre de vulgarisation c'était sur les trous noirs c'était en 1987 c'était le premier livre de vulgarisation qui existait sur les trous noirs voilà donc à l'époque il a eu effectivement un certain impact il est toujours lu d'ailleurs 30 ans plus tard par les étudiants etc même si j'ai fait des versions plus élaborées et de temps en temps j'ai des jeunes astrophysiciens pour Fujian qui viennent me voir ou qui m'écrivent qui me disent Jean-Pierre j'ai lu ton bouquin quand j'avais 15 ans et c'est ça qui m'a donné envie de devenir astrophysicien c'est le plus beau retour que j'ai eu après les autres retours également j'y ai fait allusion avec de nombreux artistes et créateurs qui ont lu des articles des livres de vulgarisation que j'ai lus et qui ont été fascinés par ça et qui m'ont contacté pour faire des collaborations ou simplement même sans avoir collaboré qui ont intégré ça dans leur propre créativité voilà donc je répète c'est un beau retour que j'ai surtout cette énergie que j'ai toujours consacrée non seulement à explorer le cosmos avec des poignées d'équations effectivement assez abstruses et un peu compliquées mais surtout après à faire tenter de passer les savoirs à travers cette forme de qu'on appelle la vulgarisation scientifique en tout cas tout niveau à travers la conférence le livre les articles les vidéos ce genre de choses justement tu fais partie pour moi des inspirants c'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'interviewer qu'est-ce que tu pourrais dire à cette nouvelle génération j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus ils ne savent pas forcément où ils vont ils ont peur pour la planète qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'est-ce qui pourrait les inspirer alors c'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes pour la planète mais ce que je leur dirais c'est de c'est de changer le regard c'est de ne plus être comme ça sur l'écran c'est de regarder de temps en temps un petit peu de prendre du recul de prendre la profondeur de faire ça c'est déjà considérable la plupart des jeunes n'ont jamais vu vraiment le ciel il y a eu une perte de contact il y a eu ce que tu appelles le sentiment cosmique qui a été très profond l'homme s'est forgé avec un sentiment cosmique dans l'après-histoire le ciel était là au-dessus des têtes probablement l'art pariétal est né de ça également tout un ensemble de choses la religion est née également probablement de la contemplation du ciel et de l'interrogation philosophique l'étonnement philosophique qu'est-ce que je fais là-dedans quand vous perdez ce contact là vous n'avez plus qu'un contact totalement artificiel avec des écrans de machin comme ça il y a de quoi se faire des soucis donc actuellement voilà je ne suis pas très très optimiste j'ai toujours été très optimiste dans ma vie je commence un petit peu à me faire souci surtout que moi j'ai des enfants j'ai un peu en bas âge etc je veux dire dans quel monde ils vont vivre si constamment maintenant on regarde des écrans passivement etc voilà donc voilà ce que je dis aux jeunes de temps en temps effectivement je vais quand j'ai le temps dans mes collèges ou des lycées également parler aux jeunes et c'est vrai que ça les émerveille parce qu'ils ne s'attendent pas à ça on commence à leur parler du ciel de la beauté de la magie du ciel et finalement ça leur ouvre des horizons qu'ils ne connaissent pas donc voilà toujours cette curiosité curiosité fondamentale est restée voilà ouvert ouvert à cette chose il y a une phrase d'un poète je crois que qui s'appelle Novalis qui disait qu'en devenant adulte c'est le papillon qui devient un verre c'est à dire enfin c'est très fort c'est à dire c'est un petit peu l'inverse au lieu au contraire de se dégager de la gangue de déployer avec ses ailes souvent au contraire c'est l'enfant l'âge adulte restreint voilà oui et c'est restreint par tout un tas de choses y compris l'éducation qui a tendance aussi à cliver la société la culture puis après on se spécialise et on devient de plus en plus on devient de plus en plus étroit on ne fait plus qu'une tâche unique etc voilà donc c'est le papillon qui devient vert il faut retrouver évidemment l'inverse il faut au contraire déployer 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 les ailes déjà l'enfant lui il a tendance naturellement à ça c'est vrai l'enfant je le vois bien il ne comprend pas les propres enfants il se pose des questions il regarde le monde et alors pourquoi ceci et pourquoi cela etc voilà aujourd'hui les parents aussi sont là où on peut pour répondre aux questions mais ils le font de moins en moins on se dit allez bon tu vas apprendre ça à l'école puis à l'école on n'a pas de salut non plus voilà d'accord on va terminer par un flou de questions justement pour donner envie aux jeunes qui nous écoutent de regarder ailleurs ton compositeur préféré c'est qui oh la la il y en a tellement ah ouais mais s'il fallait en choisir un t'en écoutes un voilà il y a quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui il n'a jamais écouté de musique il en écoute un tu lui proposes qui Ravel Ravel très bien si tu en portes un seul bouquin tu ne m'avais pas prévenu si tu en portes un seul bouquin tu emmènes quoi belle du seigneur belle du seigneur très bien il est très content de ce livre d'accord et si tu pouvais leur donner un principe ou une citation quelque chose qui justement les fasse réfléchir tu dirais quoi je pourrais reprendre celle de celle de comme un Hayam c'est à dire effectivement explorer le monde dans une seule voie conduit nécessairement à une impasse mais j'aime bien en plus que tu reprennes celle-là parce qu'on fait vraiment un cycle parce que tu as démarré l'interview avec ça et on finit avec ça donc je pense que pour un astrophysicien c'est plutôt pas mal merci beaucoup vraiment ça m'a énormément plu de pouvoir t'interviewer merci merci Christophe à bientôt merci Sous-titrage ST' 501